Kent, on approche du début de la saison, j'imagine qu'il y a de la fébrilité. Si tu regardes un peu ce qui s'est fait pendant le camp d'entraînement, quelles sont tes surprises, que ce soit de belles surprises ou peut-être des choses que tu aurais aimé voir qui se sont moins passées? Je pense que, écoute, c'est sûr qu'il y avait des belles surprises, je pense, d'un joueur comme Norlander, que l'an passé, il a été déçu de son camp. Crédit à lui d'avoir appris les commentaires de nous et d'avoir travaillé dessus la saison, dans l'été aussi, puis il est revenu et il a été un joueur de France cette année. Je pense que Kirby, on a continué à voir une progression dans son jeu. On voit une progression aussi de Slavkovski. Je pense que ce n'est pas constant encore, mais on attend ça. Comme on a dit, on pense que ce n'est pas nécessairement le meilleur joueur de 18 ans qu'on voulait, qu'on l'a repêché. C'est quelqu'un qui va de la meilleure à 22-23 ans, puis on pense qu'il passe sur le chemin. L'année dernière, tu avais fini ta conférence de presse en disant « les attentes vont changer », puis autour de notre golf, c'était « on s'attend toujours à de la progression » et tout ça. Peut-être que ça avait été mal compris par les partisans. J'imagine que c'était peut-être la chance de l'expliquer un peu. Quand tu disais « les attentes vont changer », j'imagine que c'était « on veut voir nos jeunes joueurs prendre un pas de l'avant », par exemple, ou qu'est-ce que ça voulait dire? Oui, c'est en fait ça. On veut voir une progression des joueurs. Puis l'autre chose que j'ai dit, c'est que je ne m'attendais pas que les joueurs arrivent pour le départ de saison en pensant que les séries étaient déjà déterminées, on n'avait pas de chance. Les joueurs de hockey sont des athlètes professionnels. Ils sont rendus à sept niveaux à cause de plusieurs choses, mais une qu'ils partagent la plupart ensemble, c'est qu'ils sont compétitifs. Alors, je voulais qu'ils donnent leur maximum pour le faire, qu'ils le fassent ou ne le fassent pas. Comme j'ai déjà dit aussi, c'est qu'on est conscient que de faire les séries, ça prendra un grand succès de saison. Alors, je ne dirais pas que s'ils ne font pas les séries, que c'est un échec, mais plutôt qu'on veut qu'ils poussent et qu'ils prennent la prochaine étape de devenir une bonne équipe. J'ai l'impression que vous êtes un peu dans la situation où les Red Wings de Detroit, l'année dernière, où vous voulez vous éloigner de la cave, mais vous n'êtes pas en position de pouvoir promettre une présence en séries éliminatoires non plus. Puis, Eisenman, au début de la saison passée, avait dit, nous, si on peut réduire notre nombre de « no shots against », « no goals against », « no chances against », améliorer nos unités spéciales, ces éléments-là vont se transférer en plus de victoires, ça va être du succès. Vous, est-ce que vous avez, quelle cible vous avez plus techniquement pour dire, moi, le progrès, on va le mesurer comme ça? Mais le progrès, tous les aspects que tu viens de parler de Steve, c'était des aspects uniquement de l'équipe. C'est sûr que l'avantage numérique, les avantages numériques, défensivement, ils ont fait beaucoup de travail, les coachs ensemble, ils ont dit comment ils vont, comme ajouter des détails pour que c'est plus clair, les reads, pour qu'un joueur d'avant, puis un joueur défense, ils ont une décision à prendre, comment être plus facile à communiquer entre tout le monde. Mais pour nous, c'est aussi individuellement. On est tellement jeunes, il faut que les joueurs progressent. Que l'équipe progresse, puis les joueurs restent de même, on n'atteindra pas l'objectif. Vous avez procédé à des mouvements personnels dans les derniers jours, puis je pense que le cas de Yoël Armien est un peu particulier. Est-ce que c'est basé strictement sur les performances? Est-ce que c'est une décision qui a été prise pour des motifs de performance? Oui, mais Yoël a été blessé pour une partie du camp. Alors, ce n'est pas nécessairement complément de sa faute qu'il a mal joué. C'est juste qu'il n'a pas eu la chance, mais dans son absence, il y a d'autres qui ont bien joué. Dès qu'il a loaned-in. Puis on a parlé au coach, puis on leur a demandé c'était quoi leur alignement pour le match de demain contre Toronto. Puis Yoël n'a été pas permis cet alignement. Avec 23 joueurs sur le roster, puis le fait qu'on voulait garder 3 gardiens, ça fait comme quoi qu'on pouvait juste garder 14, ou 13 joueurs d'avant. Ça envoie un message fort quand même à ton équipe, voir un vétéran comme ça. Oui. Mais écoute, d'une côté, Joel est tellement un bon gars. On doit être conscients aussi de comment ça tombe pour lui. Puis ce n'est pas facile, mais je dois dire qu'il a été complètement professionnel dans tout. Il est même venu hier pour s'entraîner, même s'il n'était pas permis de participer aux pratiques. Mais c'est sûr que c'est la prochaine étape pour notre équipe. C'est quand on a parlé des attentes, c'est qu'on va donner la chance aux joueurs qui méritent la chance. Ce n'est pas de dire qu'ils ne le méritent pas, mais ils n'ont pas joué. Est-ce que vous avez des craintes au niveau de son attitude avec le Rapid de Laval? Non, je pense que Joel est un professionnel. Je sais qu'il reçoit beaucoup de critiques, mais c'est plutôt... Il n'a pas été chanceux avec les blesseurs. À chaque fois qu'il revient, il a été blessé. Il a été parti sur le bon chemin l'an passé. Il était contre les Rangers. Il jouait sur le premier trio. Il se fait blesser. Il revient. Il se fait blesser de nouveau. Alors, je m'attends que Joel soit un professionnel, qu'il soit à Laval ou qu'il soit à Montréal. Tu as parlé des gardiens un petit peu. Ça fait beaucoup jaser, les trois gardiens. Peux-tu nous expliquer le thinking derrière ça, la réflexion derrière ça? J'ai absolument gardé trois gardiens. Mais au départ, c'est que tu ne veux jamais perdre un joueur pour rien. Puis on aime beaucoup Caden Premo comme gardien. On croyait que si on le mettait sur le waivers, on l'aurait perdu. On va voir. C'est une décision pour le moment. On ne pense pas d'avoir trois gardiens pour 82 matchs de la saison, mais on ne sait pas ce qui arrive d'une semaine à l'autre avec les blesseurs et d'autres choses. Alors, c'est un processus dynamique. Quand tu dis d'autres choses, c'est quoi? C'est les blesseurs ou transactions. Est-ce que c'est les deux façons que ça va se régler? Ou bien, oui, c'est probablement une des deux façons. Oui.